Nous sommes vendredi 24 avril, il est 10h00 et le deuxième e-live ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans notre première émission live. Je m'appelle Laurent Molinari, je suis le fondateur et l'animateur de la société MyMarketImo. Ce matin, mon équipe et moi, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre page Facebook afin de vous proposer une immersion dans un monde qui anime nos journées et qui nous passionne, l'immobilier 3.0. Sans plus attendre, voici le programme que nous avons préparé pour vous ce matin. Le temps que je change de caméra, voilà. Alors l'émission va se dérouler en trois parties. Je vais tout d'abord garder la parole et vous expliquer qui nous sommes, quel est notre métier et pourquoi nous avons créé ce live. Ensuite, nous ouvrirons la rubrique Pro du jour. Cette rubrique sera consacrée à un professionnel de l'immobilier. Nous aurons l'habitude d'y accueillir des professionnels indispensables à notre écosystème. Ce matin, c'est Maître Arnaud Blanc, notaire dans les Bouches-du-Rhône, qui ouvre le bal. La rubrique suivante sera consacrée aux agents immobiliers partenaires de notre société. Ils auront accès à l'émission afin de venir vous parler de leur quotidien, nous présenter leurs agences et leur actualité. Ils viendront également mettre en avant un bien de leur choix pour lequel nous avons réalisé un plan de communication. Ce matin, c'est Christelle Lozano de l'agence DuoIMO qui sera avec nous pour son interview. Nous aurons l'habitude d'ouvrir ce live à 10h et nous le terminerons quand il sera fini. C'est l'avantage d'une bande passante ouverte. Tout au long de ce live, vous aurez la possibilité d'intervenir en posant des questions à nos intervenants via le chat. Confinement oblige, je suis seul aux manettes, alors si je loupe une de vos questions, je m'en excuse d'avance. A l'heure où nous parlons, nous sommes 2,5 milliards de personnes à être confinées sur la planète. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est tellement énorme que j'ai du mal à imaginer ce que ça représente. Nous vivons sans aucun doute une période historique qui va bouleverser nos habitudes. Pour certains, ouvrir des perspectives encore inimaginables il y a quelques semaines, nous faire prendre conscience à l'échelle nationale mais aussi mondiale des erreurs stratégiques que nous avons pu faire dans de nombreux domaines. Les questions clés qui vont se poser, nos vies, nos activités professionnelles, nos façons de relationner, de voyager, de découvrir, d'acheter, vont-elles reprendre comme avant ou de nouveaux paradigmes vont-ils se mettre en place ? Et la transaction immobilière dans tout ça ? C'est cette idée majeure qui nous transporte chez MyMarketImo. Voilà 4 ans que nous travaillons sur la dématérialisation de la relation client dans la transaction immobilière. Nous sommes partis d'un constat simple. Le métier de la transaction immobilière n'a pas évolué depuis 50 ans. Depuis que la loi Auguet qui régit la profession a été votée en 1970, 1970-50 ans, la préhistoire sur l'échelle de l'évolution économique. Au moment où la digitalisation des économies est omniprésente, il nous a semblé impensable de réfléchir et de travailler à une partie importante du processus de la digitalisation, la transaction immobilière. C'est autour de ce concept que nous allons animer cette émission pendant les prochaines semaines du confinement. Peut-être plus si affinité. Nous allons donner la parole aux personnes qui font bouger les lignes. Qu'ils soient professionnels de l'immobilier, au sens large ou particulier. N'oublions pas que la plus grande agence de France s'appelle Le Bon Coin. Que cette agence existe en grande partie parce que les professionnels payent pour que les particuliers vendent. Là, nous avons un concept disruptif très intéressant. Nous donnerons la parole à ces vendeurs qui écrivent en gros dans leurs annonces « Agences et mandataires s'abstenir ». Nous leur demanderons pourquoi et nous proposerons aux professionnels qui le souhaitent d'avoir la possibilité de vendre leurs biens avant eux. On leur donnera un droit d'accès à ces propriétaires et à leurs biens pour ce faire. Nous mettrons tout en œuvre pour démontrer que le professionnel a encore un avenir. C'est à ces conditions que ces vendeurs particuliers viendront utiliser leur temps d'antenne. Nous donnerons la parole aux acteurs qui sont impliqués avec nous dans le processus de vente. Notaires, courtiers, conseils en gestion de patrimoine, diagnostiqueurs et j'en oublie. Ils viendront nous éclairer sur le changement qui s'opère dans leur domaine de compétence. Que ces changements soient technologiques ou d'autres natures. Ils viendront répondre aux questions d'actualité que chacun d'entre nous se pose. Nous donnerons la parole aux agences et aux promoteurs qui sont nos partenaires. D'une part, pour faire leur publicité, normal, ils nous permettent de vivre, c'est bien la moindre des choses que l'on peut faire pour eux. Mais aussi, pour vous faire partager les changements, faciles ou difficiles, qu'ils ont opérés dans leurs agences avec leurs collaborateurs. Enfin, nous ferons intervenir nos consultants MyMarketImo sur leurs sujets de prédilection. Ceux qui s'occupent des demandes de particuliers qu'ils aient ou pas des mandats avec des agences. Ceux qui s'occupent d'assister les professionnels dans le déploiement de nos solutions dans leurs entreprises. Grâce à l'intervention de tous ces acteurs de la transaction immobilière, nous pensons pouvoir apporter un éclairage sur les nouvelles façons de faire nos métiers. Voilà ce que rapidement je pouvais vous dire sur ce que nous faisons au quotidien et pourquoi nous avons créé cette émission. Il me reste à vous réitérer la bienvenue dans ce premier live consacré à l'immobilier 3.0 et à accueillir sans plus tarder notre premier intervenant de la matinée. Pour cette première émission, nous avons voulu donner la parole à un notaire, personnage indispensable dans la chaîne de la transaction, qui subit en ce moment des bouleversements technologiques importants qui nous impactent tous directement. Donc je jette un coup d'œil dans la Red Room. Il est toujours là. Attentif. Maître, vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Je lance le jingle de votre séquence. Et c'est parti. Maître Blanc, Arnaud, bonjour. Première question. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Je vais bien, en pleine forme. Dans ce moment, dans cette période de confinement, je pense qu'il faut rester en forme avec le sourire. C'est ce qui est le plus important. Merci. Avant toute chose, il est important de dire aux internautes qui nous écoutent qu'en tant qu'agent ministériel, vous n'avez pas le droit en public de parler de votre étude et qu'il faut prendre certaines précautions par rapport à votre conseil de l'ordre, à votre chambre notariale. Donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les sujets d'actualité, sur ce qu'on entend à la télé et à la radio, comment les acheteurs, les vendeurs vont pouvoir passer des actes. Voilà. Je vous remercie déjà d'avance d'avoir pris votre temps, d'avoir pris du temps pour venir nous rejoindre. On va organiser cette interview en deux temps. On va faire ce que j'appelle l'interview macro. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler des questions techniques, des questions de signature, des questions de droit, des questions de DIA. Voilà. Et ensuite, on attaquera la partie micro, qui pourrait être plus une préoccupation actuelle des vendeurs ou des acheteurs, le marché, comment va-t-il, qu'est-ce qui se passe. On a aussi un focus à mettre, c'est sur le marché PACA, puisque souvent j'entends des interventions où j'ai l'impression qu'on parle du marché plutôt parisien. Bon, je dirais, les émissions sont plutôt parisiennes, donc c'est normal que les intervenants parlent de leur marché. Mais j'ai l'impression, du moins ce que nous vivons au quotidien, que nos marchés ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour avancer sur la première question, on parle de la signature dématérialisée. Pouvez-vous nous expliquer, avec des mots simples, n'oubliez pas que j'ai un QI de 5 ans, donc il faut que tout le monde puisse comprendre, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, la signature dématérialisée ? Ça implique quoi dans le processus ? Qui est acteur ? Comment ça marche ? Donc, tu es en place dans l'urgence, puisque c'est bon, ça fonctionne ? Oui, ça a mis pour couper, mais allez-y. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que la signature à distance a été mise en place un petit peu dans l'urgence, puisque le notariat, il travaillait dessus depuis maintenant plusieurs années. Donc, grâce à notre Conseil supérieur du notariat, ils sont arrivés à la mettre en place et donc à la proposer à toutes les études, toutes les études qui doivent être équipées d'un système de visioconférence notaire. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près, sur le territoire français, une étude sur deux qui est équipée de visioconférence notaire, d'accord, qui est une visioconférence sécurisée, cryptée et tout ce qui l'en suit. Agréé, bien sûr, par notre Conseil supérieur du notariat. Donc, aujourd'hui, la signature à distance fonctionne. Vous avez donc plusieurs... D'abord, la signature à distance, ce qu'on appelle la signature avancée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer tout type de document en signature numérique via un process qui s'appelle DocuSign pour la société la plus connue. Donc, vous envoyez le document à la personne. La personne, donc, va ouvrir ce document en scannant, donc, sa pièce d'identité. Et derrière, DocuSign, donc, va lui permettre de signer électroniquement ce document. Donc, l'idée étant... L'acte sous sein privé, des procurations, des compromis, des choses comme ça, d'accord ? Aujourd'hui, ce type de signature, on le voit déjà, donc, chez les agents immobiliers, chez les promoteurs pour les contrats de réservation. Donc, il y a pas mal, aujourd'hui, de structures qu'il utilise. Après, vous avez ce qui nous intéresse le plus pour nous, ce sont les signatures dites qualifiées avec deux stades. Le premier stade qui est, vous connaissez le client, vous l'avez rencontré physiquement, je dis bien physiquement et en présentiel dans votre étude. Et à partir de là, vous pouvez passer sur une signature qualifiée de stade 1, c'est-à-dire, vous allez lui lire l'acte en visioconférence. Donc, il assiste à la lecture de l'acte, d'accord ? Au moment, donc, de la clôture de l'acte, vous lui envoyez un bordereau de consentement de l'acte qui vient d'être lu par toujours DocuSign, puisqu'il faut savoir que DocuSign, aujourd'hui, est la seule société agréée aux normes EIDAS et par l'ANSI, donc, qui sont les organismes régulateurs sur la certification d'identité. Aujourd'hui, il n'y a plus une société qui a cette labellisation, qui est le groupe DocuSign. Donc, à partir de là, une fois, comme je vous disais, que l'acte a été lu par le notaire de manière ininterrompue, vous envoyez ce bordereau de consentement, le client le reçoit, vous le signe par DocuSign, il faut au préalable qu'il ait impérativement scanné son passeport en cours de validité ou sa carte nationale d'identité en cours de validité pour que ça puisse fonctionner. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, on a eu quelques échecs de signature avec des clients qui n'avaient pas encore scanné leur pièce d'identité et DocuSign avait beaucoup de mal à reconnaître la photo ou le scan. Donc, il faut que le client ait au préalable scanné ses pièces d'identité. Il les scanne tout seul ? Je vous coupe, il scanne tout seul ? Oui, oui, il les scanne tout seul. Il les envoie à DocuSign ? Alors, il les scanne tout seul, il les garde dans son ordinateur ou dans son smartphone. L'idéal étant plus un ordinateur qu'un smartphone puisqu'il faut savoir qu'un smartphone, il faut quand même avoir un petit peu des smartphones de dernière génération par rapport à la résolution de la photo. Sinon, ça risque de bugger aussi. D'accord. Donc, aujourd'hui, une fois que vous avez reçu ce document de bordereau de recueillement de signature, vous avez donc inséré votre pièce d'identité. Vous allez signer électroniquement et numériquement le document qui va, une fois qu'il est signé, revenir chez nous. Alors, la signature est sécurisée. Vous recevez un code par SMS et tout ce qui l'en suit. Donc, le bordereau revient dans notre système informatique qui vient se ranger automatiquement. À partir de là, on l'annexe à l'acte qui est lu en visio, bien entendu. Donc, qui dit visio, dit qu'obligatoirement, le client doit être équipé de caméras, ordinateurs, portes. Le notaire signe tout seul l'acte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de représentant à l'acte. Il est signé sous la seule signature du notaire. Rien ne nous empêche de signer avec une procuration d'un côté. Je prends le cas d'une vente en état futur d'achèvement. Vous pouvez donc signer ou faire signer un collaborateur pour le promoteur qui avait donné procuration d'un collaborateur de l'étude. Et par contre, le notaire signera donc seul l'acte pour l'acquéreur. Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez rencontré le client en présence physique depuis moins de 10 ans. De toute façon, quand vous allez lui envoyer le bordereau, il faudra marquer la date à laquelle vous avez rencontré le client. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez le dernier acte que vous avez signé, le dernier conseil que vous lui avez donné. Après, vous avez la qualifiée. Stade 2, ça veut dire que vous ne connaissez pas le client. Je prends un exemple tout bête. Une personne qui achète en vente en état futur d'achèvement, il habite Paris, il achète dans un programme dans les Boucherottes. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais rencontré. Il en va donc de vérifier son identité. Là, à partir de là, vous avez deux choses. qui va être l'autorisation de comparer à distance. Pareil, il va partir par DocuSign, sauf que la personne, quand elle va l'ouvrir, va être donc renvoyée vers une plateforme qui est une société avec laquelle travaille DocuSign, qui s'appelle IDENOW. Et là, vous allez tomber sur un agent assermenté qui, dans 90% des cas, est francophone. À partir de là, il va vérifier avec vous votre identité. Oui, parce que je vois que Laurent, vous rigolez, mais l'idée, c'est qu'on est quelqu'un de francophone parce que malheureusement, ils ont été un petit peu surchargés les premiers jours et on s'est retrouvés avec des Allemands, des Anglais. Donc, si on n'est pas trop habitués à parler notamment l'allemand, c'est un peu compliqué. C'est plus dur. Donc, ce document doit être envoyé un petit peu à l'avance parce que vous imaginez bien qu'on est quand même nombreux sur le territoire, on est à peu près 12 000. Donc, si vous avez 2 000, 3 000 notaires qui envoient l'autorisation de consentement à distance de comparaison à la claire distance à faire vérifier par IDENOW, ça fait un petit peu du monde. Donc, il y a un temps d'attente et ce temps d'attente, obligatoirement, on demande au client de prendre en quelque sorte le ticket pour pouvoir vérifier son identité par IDENOW. Donc, ça fonctionne et ça fonctionne à tout âge puisqu'on a eu plusieurs clients de tout âge qui ont vérifié, se sont fait vérifier et ça a fonctionné. Donc là, la personne, vous allez être en vidéo chat avec elle, elle va vérifier votre identité, elle va vous poser des questions, vous allez lui montrer la carte d'identité, l'idée de vérifier que votre carte d'identité n'est pas un montage, que c'est bien vous, que ce n'est pas une photo qui se fait certifier l'identité, que vous n'êtes pas sous la menace et la contrainte d'insigner quoi que ce soit. Donc, voilà, il faut le savoir. Donc, une fois que ça a été fait, pareil, cette autorisation remonte dans nos logiciels et donc, on peut passer au stade que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire rentrer en rendez-vous avec le client par visio et au final, il envoyer le bordereau de consentement, de signature de l'acte que nous venons de lui dire. Voilà, donc, c'est des solutions qui fonctionnent. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a eu un gros débat sur est-ce que c'est la mort du notariat, est-ce que ce n'est pas la mort du notariat, le blockchain, le machin, je pense que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui et je pense que nos instances seront là pour défendre nos intérêts et elles le font très bien. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une évolution technologique. Tout à l'heure, Laurent, vous parliez de 3.0. Nous aussi, je pense qu'on peut partir sur un notariat 3.0. Je pense que les années qui sont passées l'ont prouvé avec l'acte électronique, avec tout ce qu'on a mis en place. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée est de se caler sur une problématique qui arrive, donc qui a été le confinement, donc de s'adapter à notre clientèle, de ne pas bloquer les signatures comme on a pu l'entendre parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont tenu des propos, on ne va pas refaire l'histoire, mais en disant qu'on bloquait les signatures. Non, on n'a pas bloqué les signatures. Il fallait simplement qu'on ait les moyens de pouvoir signer. Il faut savoir que, concomitamment à ça, il y a eu beaucoup de services qui se sont arrêtés, les services d'urbanisme, les services des droits de transition, les services des états-ciels, les services des cas judiciaires. On va y venir après sur les services. Voilà. Si on peut résumer ce que vous venez de dire, donc, la signature électronique, ça fonctionne, techniquement ? Ça fonctionne. On a deux cas de figure. Soit on connaît son notaire, on a déjà passé un acte avec lui et il peut certifier qu'on est nous, d'accord ? Et à ce moment-là, on y envoie ces pièces dématérialisées. Et à travers DocuSign, vous allez pouvoir signer l'acte, mettre tout seul à votre étude. Complètement. Vous avez tout compris. Ça fonctionne bien. Deuxième solution, je ne connais pas le notaire en charge de la vente. Et là, je passe par une société filiale de DocuSign qui va certifier que je suis bien moi. L'identité. D'accord ? Et là, on risque d'avoir un petit bouchon parce que, comme vous le dites, s'il y a 2 000, 3 000 signatures à envoyer, je ne pense pas que DocuSign soit staffé pour accueillir autant de monde en France d'un seul coup. C'est l'effet confinement, évidemment. Tout le monde s'est fait attraper dans l'histoire. La seule chose, je reviens juste à ce que vous êtes en train de dire, Laurent, la seule chose, c'est qu'effectivement, le premier document, il ne faut pas l'envoyer 10 minutes avant d'entrer au rendez-vous avec le client. Il faut l'envoyer suffisamment à l'avance. Et pour le temps, une nouvelle technologie, donc il faut expliquer, prendre le temps d'expliquer à nos clients comment ça fonctionne. Je veux dire, on a été formé pour ça par des vidéos et tout ce qui l'en suit. Donc aujourd'hui, on maîtrise la technologie. Donc il faut qu'on prenne le temps d'expliquer aux clients. Ce n'est pas difficile. Il faut reconnaître que l'application est relativement simple. Patience. Il ne faut pas non plus s'en faire tout un monde de cette technologie-là parce qu'il y a un process à respecter. Mais si on le respecte, sincèrement, on l'a vu sur les dernières signatures qu'on a pu faire. Donc à tout âge, ça fonctionne. On était un petit peu réticents l'autre jour sur un couple qui avait un petit peu plus de 65 ans. Ils se sont très bien débrouillés. Ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà. Il faut être patient, tout simplement. Impeccable. Merci, Maître, pour cette première question. Là, on a vu la capacité d'être en capacité de signer. Maintenant qu'on a résolu ce problème, on va parler de la fameuse DIA, de l'intention d'aliéner de la mairie. Est-ce qu'aujourd'hui, les délais sont bloqués ? J'ai les promesses que j'ai signées avant le confinement pour lesquelles les documents sont partis. J'ai les promesses que je peux signer pendant le confinement avec la technique que vous venez d'évoquer. Quid des DIA ? Est-ce qu'elles sont parties à la Saint-Glingling, j'allais dire ? Ou est-ce qu'il y a des délais aujourd'hui qui sont un peu connus ? Alors, là aussi, vaste débat et c'est important d'en parler parce que là aussi, toujours pareil, dans l'urgence, on fait toujours des choses reflées de ce qu'on attendait. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la première ordonnance puisque la première ordonnance dont l'urgence, le gouvernement, avait créé des délais qui étaient un petit peu compliqués pour la reprise de nos dossiers et pour la reprise économique de notre pays. Donc, aujourd'hui, le Conseil supérieur, là aussi, a fait remonter l'information. Je sais que, de l'autre côté, la Fédération des agents immobiliers, pareil, a fait remonter l'information. Et aujourd'hui, il y a eu une ordonnance qui est passée, qui est venue un petit peu rectifier tout ça par rapport au délai. Donc, il faut savoir que toutes les DIA qui ont été adressées avant la période de confinement, donc avant le fameux mardi-midi où on a été confinés, donc reprendront à partir du 25 mai. Donc, au départ, elle devait reprendre à partir du 25 juin, elle reparte à partir du 25 mai et donc, elle continue donc à être, les délais qui restaient continuent à s'écouler après le 25 mai. Donc, il restait un mois, il reste un mois à partir du 25 mai. Alors, effectivement, ça reporte les signatures, certes, mais on n'est pas comme dans la première période où ça devait repartir à partir du 25 juin. Donc, on a quand même gagné un mois. Donc, qu'on explique bien, le délai qui était déjà consommé avant le 14 mars existe. Il n'est pas remis en cause. Il n'est pas remis en cause et on ne fait que terminer le délai. Donc, s'il me restait une semaine de purge de la DIA, il me restera une semaine à compter du 25 mai. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est ça. Parfait. Ça, c'est pour les anciennes. Voilà. Deuxièmement, aujourd'hui, rien ne nous empêche d'envoyer nos DIA dans les métropoles ou dans tous les services. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, la SAFER, qui, elle aussi, a un droit de préemption sur tout ce qui est bien agricole, continue, elle, son activité et continue à répondre. Il faut savoir qu'à Marseille, vous avez, par exemple, une adresse mail qui a été mise en place pour, justement, avoir des renonciations express. Alors, comme j'explique, il ne va pas y avoir de miracle. Ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, en fonction, ils répondent, ils ne répondent pas. C'est déjà bien sympathique d'avoir mis ce système en place. Donc, voilà, on les remercie. Mais aujourd'hui, dont moi, c'est d'ailleurs les directives qu'on a eues dans notre chambre départementale, c'est de continuer à faire une action dans les collectivités territoriales pour que, dès le 25 mai, l'instruction reparte. Voilà. Donc, aujourd'hui, rien n'empêcherait, comme je viens de vous dire à l'instant, un maire ou une personne qui est délégataire de la signature publique de faire une renonciation express à une DIA. Voilà. Après, malheureusement, on ne peut pas le faire pour tout vu le nombre qu'il y en a. Exactement. Donc, si on résume, les DIA qui sont partis avant le confinement, les délais sont maintenus, du moins sont gagnés, à partir du 25 mai, on finit le fameux délai. Les DIA qui sont signés, pardon, les actes qui sont signés pendant le confinement et qui nécessitent une DIA peuvent être envoyés aux collectivités locales qui peuvent répondre si elles le souhaitent ou si elles sont équipées. En revanche, pour celles qui ne répondent pas, le délai commencera à courir le 25 mai. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est ça. Parfait. C'est ça. Vous voyez, vos explications sont terribles. Même moi, je les comprends. Sur la question suivante qui nous anime, la loi SRU, donc le délai de rétractation qui est consenti à tout acquéreur qui vient de signer un acte, un compromis, une promesse, il a 11 jours pour se rétracter. Ce délai, il court à partir de quel moment ? Comment ça se passe ? Puisque vous avez fait une signature électronique, vous n'avez eu personne en face de vous sur cette signature, comment ça marche ? Ah, on vient de perdre notre ami Arnaud sur la visio. Voilà. Alors, vous avez toujours la parole mais on n'a plus l'image. Ça, c'est la qualité de… Ah. Donc, ça va peut-être revenir. Donc, vous pouvez répondre à la question puisque… Allez. C'est bon, ça revient. Voilà. Magnifique. Super. Donc, le délai SRU, on en est où ? Je rebondis là-dessus. Donc, l'ordonnance qui a été, la deuxième ordonnance qui est sortie est venue un petit peu rappeler certaines choses là-dessus puisque là, il y avait eu un grand débat sur les délais tant sur le délai de rétractation que le délai de réflexion. Donc, le délai de rétractation et de réflexion qui portait tant sur les compromis que sur les fameuses offres de prêts, il faut savoir qu'aujourd'hui, le délai continue à courir. Donc, ce qui veut dire que le délai de rétractation a continué à courir. Il n'a pas été suspendu contrairement à tout ce qu'on avait pu entendre dire et tout ce qu'on avait pu recevoir avant où on disait que le délai allait se réouvrir à partir du 25 mai ou du 25 juin puisqu'il y avait la double date. Donc, voilà. Non, ça, ce n'est pas faisable. Donc, aujourd'hui, le délai de rétractation court pour les compromis. Pour les offres de prêts, c'est pareil, je reçois mon offre de prêts, je peux la renvoyer une fois le délai de 10 jours qui est tombé. D'accord ? Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça permet là aussi de fluidifier le travail des professionnels de l'immobilier puisque réouvrir un délai. Alors, après, je peux comprendre. L'acquéreur, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu où on navigue un petit peu en eau trouble. on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé dans les semaines qui arrivent. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, l'acquéreur, une fois qu'il a signé un avant-contrat ou une fois qu'il a reçu son offre de prêt, il a quand même 10 jours pour réfléchir. il sait quand même où il met les pieds, il a quand même pris sa décision d'acheter quelque chose. Donc, bon, à moins d'apprendre malheureusement une mauvaise nouvelle et aujourd'hui, vu que des mauvaises nouvelles, parfois, elles arrivent subitement, il y a quand même, je veux dire, redonner, comme on avait entendu dire dans la première ordonnance, à nouveau un droit de rétractation à partir du 25 mai ou du 25 juin. Je pense que c'était un petit peu lourd de conséquences derrière. Donc, aujourd'hui, les droits de rétractation peuvent être purgés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, nous purgeons non plus par l'être recommandé par pied parce qu'il en bat quand même de notre planète et que d'abord, il en bat aussi, comme on disait tout à l'heure, du 3.0. Aujourd'hui, on a les outils pour le faire qui fonctionnent très bien, notamment une société qui s'appelle A24 pour ne pas la citer. Donc, on notifie par l'être recommandé électronique. C'est génial. Le client ouvre, certifie son identité derrière puisque là aussi, A24 peut certifier l'identité de la personne. D'accord. Donc, voilà. Donc, à partir de là, le client ouvre et ça fait partir son délai de rétractation et il en bat de même pour les offres de prêts. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que rien n'empêche, rien n'empêche et ça, j'insiste parce que c'est important que les professionnels de l'immobilier l'entendent et que les acquéreurs et les vendeurs potentiels l'entendent aussi, rien n'empêche aujourd'hui de signer un compromis ou une promesse de vente pendant cette période donc de confinement, de lever nos pièces administratives car là aussi, il y a eu un gros travail de fait de par nos professions respectives et de par le gouvernement qui a eu notre oreille par rapport donc à la reprise donc des services administratifs. Aujourd'hui, on a nos états hypothécaires. Alors, effectivement, vous imaginez bien qu'il y a des décalages parce qu'il manque de personnel, parce que les gens sont au-en-télétravail ou il y a un système de roulement par rapport donc aux règles de confinement et ça, on le comprend tout à fait mais rien n'empêche aujourd'hui de signer donc un avant-contrat, d'instruire notre dossier, les syndics répondent donc voilà, tout le monde s'est adapté et de signer un acte donc alors, si on n'a pas le droit de promotion et de signer un acte donc pendant le délai de confinement donc rien aujourd'hui ne bloque donc cette situation-là si tout le monde donc y met du sien, on y arrive. Parfait. Donc là, je crois qu'on a répondu aux trois questions essentielles puisque vous êtes un acteur mais on a aussi des acteurs périphériques qui vont intervenir la mairie, la SAFER, d'autres personnes et là, vous nous confirmez aujourd'hui qu'avec les systèmes qui sont mis en place on peut continuer à passer des actes chez son notaire on peut continuer à acheter et à vendre avec quelques petites contraintes bien évidemment mais le système n'est pas verrouillé le système n'est pas fermé il fonctionne. Alors, je rebondis juste Laurent sur ce que vous êtes en train de dire parce que c'est aussi intéressant de l'entendre on peut passer des ventes il n'y a aucun problème on peut signer des avant-contrats il n'y a aucun problème on peut aussi passer grâce à la signature qualifiée donc stade 1, stade 2 on peut aussi passer ce qu'on appelle donc des actes solennels c'est-à-dire dans matière immobilière ce n'est pas du solennel c'est des ventes en état futur d'achèvement mais on peut aussi passer donc des contrats de mariage on peut aussi passer des donations entre époux on peut aussi passer des donations donc voilà donc tout le travail est régulé la signature voilà donc alors malheureusement ce décret de signature à distance nous a été ouvert jusqu'au 25 juin donc après nous espérons que nous conserverons cet outil pour bien entendu des situations bien particulières on en avait discuté ensemble Laurent mais je rappelle juste quelque chose qui est quand même important c'est qu'aujourd'hui quand vous êtes français et que vous résidez en Australie au Japon jusqu'à maintenant enfin il y a encore quelques années vous deviez signer un acte on vous envoyait une procuration qui cette procuration devait être authentifiée donc soit par un notaire soit par une personne donc délégataire donc en tant qu'officier public donc dans votre consulat et à partir de là le consul ou le vice-consul vous recevez donc pour authentifier donc la procuration il avait cette possibilité de le faire aujourd'hui les consuls ont perdu cette prérogative donc ce qui veut dire que à l'état je vous parle enfin avant la signature à distance ça voulait dire que quand vous vous retrouviez dans cette situation là vous n'aviez que la possibilité de dire donc aux parents ou à qui vous voulez vous aviez il faudra ou à votre conjoint s'il était en déplacement professionnel pour trois mois il faudra lui dire de reprendre un avion donc avec l'impact sur la planète c'était pas génial et puis l'impact financier la procuration devenait quand même relativement chère pour revenir signer donc chez son notaire adoré donc voilà mais trêve de plaisanterie on voit que ça n'allait pas donc dans le sens donc l'acte à distance permet aujourd'hui de solutionner ce type de problème puisque la personne c'est pas une procuration qu'elle devra signer c'est qu'elle va comparaitre comme je vous ai dit tout à l'heure à la signature et c'est vrai que nous notaires on préfère que les clients soient présents en signature pour poser toutes les questions et que toutes les réponses leur soient apportées plutôt que de leur envoyer une procuration où le client moi le premier si j'étais pas dans ce métier là me dirait je sais pas trop ce que je signe même si le client le lit et que c'est facile c'est relativement simple à comprendre parce que on essaye donc d'expliquer en amont nos actes mais il n'y a pas quand même ce débat qui est donc créé avec le notaire pendant la signature donc voilà et ça pour moi c'est important que le client comprenne ce qu'il a signé merci pour toutes ces explications est-ce qu'on peut dire avant de passer à l'autre sujet que ce confinement que cette crise Covid finalement a fait bouger des lignes dans votre profession extrêmement rapidement alors que j'imagine que tout le monde y travaille depuis longtemps avec plein de contraintes et ce que vous venez de dire est assez intéressant c'est va-t-on garder ces prérogatives après la date du 25 juin si je dis pas de bêtises ou est-ce que tout le monde va repartir en arrière en disant bon maintenant on va réfléchir à ce qu'on va faire demain c'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on faisait avant finalement c'est réfléchir toujours à ce qu'on va faire demain est-ce que c'est un peu ça le résumé de ce que vous vivez vous technologiquement aujourd'hui alors je pense qu'on a la chance d'avoir donc des instances qui sont je vais dire qui ont toujours voulu que notre profession avance je pense que ces dernières années ils l'ont prouvé notamment au niveau technologique donc je pense qu'effectivement nos instances vont peut-être plus encadrer la signature à distance pour éviter que ça devienne je veux dire la signature classique chez un notaire parce que c'est quand même de rencontrer son notaire et d'échanger avec lui le contact humain est toujours plus agréable et plus facile qu'un contact par caméra ça c'est certain là aujourd'hui on est obligé il y a des situations où on sera obligé mais si on peut donc privilégier le contact humain je pense que ça sera quand même important oui je pense que ça sera donc intéressant de continuer de faire avancer notre technologie pour que le notariat continue donc à avancer et d'être toujours donc aux côtés de ses clients être toujours à la pointe de la technologie pour pas être je vais dire une profession qui donc a loupé un virage ou quoi que ce soit aujourd'hui les choses avancent très vite et il faut que nous soyons donc qu'il faut que nous anticipions l'avenir le plus qu'on peut au niveau technologique je parle parce que le reste c'est un peu compliqué mais voilà et je pense que jusqu'à maintenant on l'a prouvé comme je disais tout à l'heure avec l'acte électronique qui est une belle une belle innovation qui a demandé énormément de travail avec des équipes donc la DSN qui sont les métiers du notariat à Venelle voilà donc qui ont su mettre en place tout ça et qui continuent à développer des solutions donc bon Maître le temps passe vite on va passer maintenant à une autre question complètement différente qui va être plutôt une vision macro donc là aussi on entend plein de choses sur la toile dans l'immobilier depuis un mois le marché va s'effondrer le marché va évoluer rien va ne se passer vous inquiétez pas tout va être comme avant moi j'ai le sentiment au regard de ce que je vis depuis un mois et de ce que je vois avec nos clients que les choses ne vont pas être aussi simples et qu'il va y avoir mécaniquement des bouleversements des incertitudes des renonciations des banques qui vont être plus compliquées que ce qu'on imagine mais ce n'est que mon sentiment vous en tant que professionnel de l'immobilier rapidement vous voyez ça comment comment vous imaginez la suite sans faire de la boule de cristal parce que c'est pas ça qu'on demande c'est votre sentiment personnel en disant moi je pense que ça devrait aller dans telle ou telle direction alors je suis de nature optimiste et pas pessimiste j'ai toujours été dans cette vision là je vais dire qu'effectivement ayant connu la crise de 2008 et la crise de 2013 ayant eu par les anciens comment s'étaient passées les crises avant effectivement aujourd'hui on n'est pas sur une crise économique on est sur une crise sanitaire mais je pense que la reprise ne va pas être très simple il ne faut pas se cacher je pense qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui notre premier ministre nous l'a fait comprendre ce week-end en nous disant que le plus dur restait à venir effectivement il va falloir s'adapter il va falloir être à l'écoute moi-même en tant qu'homme on peut se poser des questions est-ce que je dois acheter est-ce que je dois vendre est-ce que je dois investir est-ce que vous avez des exemples de situations de vente qui se sont arrêtées qui ont été carrément annulées oui on a des situations qui nous sont arrivées qui nous sont arrivées une situation que je prends en exemple un chef d'entreprise qui met son entreprise à l'arrêt qui était en train d'acheter un bien et le banquier lui dit écoutez on va donner priorité à votre entreprise plutôt que dans votre acquisition aujourd'hui parce que même si votre entreprise est saine il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui il faut qu'on choisisse des priorités voilà donc on peut dire on peut dire aujourd'hui qu'il va y avoir quand même des acteurs collatéraux qui vont impacter la volonté d'acheter ou de vendre des individus à titre personnel hier c'était déjà le cas mais aujourd'hui peut-être plus qu'hier les impacts peuvent être plus difficiles à maîtriser et c'est pas parce que quelqu'un avec la toute bonne volonté va dire j'en veux j'achète s'il y a un financement s'il y a une décision externe ça peut être compliqué un peu alors si on regarde le côté positif parce que j'ai toujours regardé le côté positif des choses mais si on regarde le côté positif on peut se dire qu'effectivement le confinement aura permis à certaines personnes de se poser et de à leur envie de vivre différemment peut-être à leur organisation donc il dit organisation on dit bah tiens je vais peut-être arrêter d'habiter en ville je vais l'habiter à la campagne et avec le travail ça fonctionnera ou alors mon appartement finalement est trop grand trop petit ou ma maison est trop grande trop petite donc je vais pouvoir le faire parce que je fais partie des personnes qui vont être très peu impactées par donc cette crise sanitaire donc je vais donc passer à l'acte et à la fin du confinement vendre ma maison vendre mon appartement en acheter une me délocaliser ou quoi que ce soit donc ça ça cette catégorie là je la comprends nous sommes coupés ah on va revenir comment vont réagir les banques par rapport hop c'est bon allez-y continuez continuez c'est bon voilà ça va passer donc comment vont réagir les banques vu qu'ils auront déjà aidé énormément donc les entreprises et les particuliers pendant cette période de confinement comment vont-ils l'acquisition une vente c'est tout ce qui l'en suit est-ce que le marché va se tenir au niveau des prix est-ce qu'il va y avoir une baisse parce que la ligne se dégrade nous vous perdons de plus en plus mais je crois qu'on a on a compris l'essentiel on a compris l'essentiel vous partagez un petit peu ce qu'on partage chez nous chez MyMarket c'est que les choses vont pas forcément être aussi simples que les uns peuvent le dire aussi bien dans l'euphorie que dans le pessimisme c'est pas c'est pas aussi binaire que ça c'est à dire qu'on est vraiment dans un système immétrisé et immétrisable et on va voir comment les cartes vont être distribuées au fil de l'eau de la réouverture du déconfinement si je peux dire complètement complètement d'accord avec vous je partage la même opinion que vous je pense qu'il va falloir justement qu'on observe qu'on devienne donc des observateurs par rapport à ce déconfinement parce que si c'était trop simple tant mieux mais j'ai bien peur qu'avec tout ce qu'on entend avec tout vous savez l'immobilier marche à la confiance des gens quand les gens sont confiants je sais qu'une agence est avec nous sur le plateau et je pense qu'elle partagera elle va nous en parler après tout à l'heure on va lui donner la parole elle trépigne quand les gens sont confiants ils achètent quand les gens sont confiants ils investissent quand on perd la confiance quand on nage dans une eau trouble quand on navigue au milieu du brouillard on a peut-être envie de se poser avant de passer donc sur quelque chose où derrière on va engager peut-être de l'épargne ou derrière on va donc emprunter et alourdir sa dette personnelle ou professionnelle donc voilà parfait c'est ce que je peux dire après comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai une vision optimiste donc je pense qu'il faut quand même donc prôner un message d'optimisme pour éviter de bloquer un peu plus donc un risque de ralentissement de l'immobilier donc voilà bien sûr bien sûr maître merci beaucoup pour cette interview elle a été merci à vous elle a été longue je vais vous libérer parce que je sais que vous avez un rendez-vous vous avez un rendez-vous de signature électronique dématérialisée vous êtes tout seul dans votre petite étude et vous travaillez avec vos écrans comme nous aujourd'hui donc je vous remercie je vais je vais vous faire voilà il y a beaucoup de public aujourd'hui qui nous regardent alors voilà ce qu'ils ont envie de vous dire merci à vous bonne continuation et vous revenez nous voir quand vous voulez sur la chaîne pour une actualité réjouissante au sein de l'Otaria voilà cet échange était très riche merci Laurent merci beaucoup pour cet échange donc je vous dis à bientôt et je pense qu'on sortira donc plus fort de ce confinement c'est certain à bientôt voilà nous reprenons la main j'espère que cette interview vous aura été fructueuse positive que vous avez appris plein de choses peut-être vous êtes rassuré ou au contraire vous êtes inquiété mais je pense qu'elle était plutôt rassurante nous allons maintenant passer au deuxième invité du jour elle est dans la Red Room elle se prépare elle va déclencher son micro nous allons accueillir Christelle Lozano donc de l'agence Duo Imo notre partenaire depuis déjà quelques mois qui va nous faire part de son expérience de sa vie d'agent immobilier pendant ce confinement et des solutions qu'elle met en place c'est parti Christelle bonjour on change de décor on change de couleur merci d'être avec nous ce matin première question Christelle comment vas-tu ? très bien comme tout le monde on garde la forme on essaye de garder la positivité comme disait le notaire nous sommes aussi un peu micro-coupés je pense qu'il faut que les liaisons se mettent en place alors Christelle nous on travaille ensemble depuis déjà quelques mois puisque tu as tu as intégré au sein de ton agence les solutions les Techno Mind Market Imo en janvier de cette année donc en tant qu'agence partenaire bien évidemment tu as tout ton temps de parole sur cette émission sur ce live donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? on va te donner la possibilité de présenter ton agence pour que les gens de ton secteur puissent savoir qui tu es que tu puisses nous expliquer ton équipe comment ça fonctionne ensuite tu nous présenteras un bien que tu as choisi dans ton portefeuille un bien pour lequel on a fait ce qu'on appelle chez nous un plan de communication Mind Market et ce bien n'aura d'intérêt que d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec pendant le confinement comment tu as travaillé avec les outils comment qu'est-ce qui a été positif qu'est-ce qui a été négatif qu'est-ce qui a été simple ou agréable voilà et ensuite évidemment nous parlerons de l'immobilier dans son ensemble comment tu vois le marché et comment tu te prépares à sortir de ce confinement et à remettre les équipes en action alors ton agence tu as la parole présente-nous combien de temps tu as installé combien de collaborateurs quelle est ta zone de chalandise qu'est-ce que tu as envie de dire aux internautes et bien d'abord je voulais te remercier pour cette invitation parce que c'est vrai que ça nous permet de nous exprimer dans cette situation donc moi j'ai créé cette petite agence alors je dis toujours cette petite agence parce qu'en fait je ne suis pas franchisée je suis totalement indépendante je ne fais pas de gestion locative je ne fais pas de je ne suis pas syndique je suis vraiment concentrée sur la transaction immobilière et j'ai créé cette agence en 2012 avec une associée au départ parce que je n'avais pas la carte professionnelle j'étais commerciale indépendante depuis une quinzaine d'années et j'ai eu la possibilité d'ouvrir cette agence avec cette associée qui elle était en fin de carrière donc il y a eu un vrai relais de savoir-faire et d'une transmission on va dire au sein de mon agence et ça m'a permis de me préparer à être un véritable agent qui est pendant 5 ans et lorsque j'ai eu ma carte professionnelle mon associé a pris sa retraite et j'ai pris les rênes de ma petite agence que je souhaitais depuis de nombreuses années je n'ai pas souhaité être franchisée parce que je ne voulais pas être dans un concept marketing agressif parce que je trouve que souvent il y a beaucoup de franchises qui sont quand même assez agressives sur le marché j'avais vraiment envie d'être sur une agence de proximité avec un travail sur mesure plutôt de la qualité à de la quantité avoir moins de mandats parcourir les mandats toute la journée on ne fait pas notre marché sur le bon coin et on est plutôt sur de la recommandation client et voilà donc faire vraiment du sur mesure au sein de mon agence pour apporter un vrai service de qualité Combien de personnes travaillent avec toi ? Actuellement j'ai une personne qui fait l'accueil à l'agence qui est Elisabeth et j'ai deux commerciales en activité une qui est en train de s'arrêter et une petite nouvelle qui arrive et qu'on va former Donc une petite nouvelle qui est arrivée pendant le confinement ? Pendant le confinement oui oui c'était un petit peu prévu avant mais voilà du coup on fait une petite formation aussi à distance avec elle on la met un peu dans le bain le temps d'être déconfinée pour pas qu'elle qu'elle s'arrête Est-ce qu'on peut dire que tu es typiquement une agence familiale et tu as voulu garder cet esprit d'entreprise là je dis ça par rapport à ton non-volonté de rejoindre un réseau plus grand et de rentrer dans une autre dynamique donc la particularité aujourd'hui c'est peut-être un peu celle-là ? Oui 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 c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça parce que moi j'aime mon métier j'ai pas envie de devenir qu'un manager j'aime être sur le terrain j'aime travailler j'aime aller voir les gens aller voir les maisons les faire visiter donc je veux garder ce côté-là et je voulais pas juste me transformer en manager d'agence D'accord donc justement par rapport à ça quand on s'est rencontré en fin d'année dernière qu'est-ce qui t'a intéressé dans le process MyMarketImo pour une agence comme la tienne qui se dit familiale et qui n'appartient pas à un groupe c'est vrai que du coup quand on n'est pas dans un groupe on est un petit peu tout seul donc c'est vrai qu'un réseau ça apporte aussi ce côté un peu dynamique donc on a tendance un petit peu à on cherche un peu de motivation et j'avais envie de donner une nouvelle dynamique à l'agence déjà en septembre 2019 ça commençait à trotter dans ma tête j'essayais de trouver des solutions je commençais à m'intéresser aux visites virtuelles etc. pour aussi essayer de me démarquer parce que c'est pas évident pour les gens les propriétaires c'est vrai que c'est un peu la jungle sur internet quand ils cherchent une maison un bien quand ils voient tout ce qui se présente et les gens font pas forcément et surtout les propriétaires la différence entre un agent immobilier un mandataire un commercial indépendant les gens c'est une agence qui vient on fait pas la différence entre tout ça et donc du coup moi j'ai ressenti le besoin de vraiment me démarquer pour faire comprendre aux gens que nous on est vraiment sur un service sur mesure et c'était pas forcément évident à faire comprendre à part les gens qui nous connaissent déjà mais vraiment voilà j'ai allé vers ça et on s'est rencontré donc voilà on s'est rencontré et c'est tombé à pic comme on dit c'est ça c'est tombé à pic on a échangé d'abord tu t'es déplacé tu es venu me rencontrer et ensuite on a décidé de démarrer cette aventure ce qui a été sympa c'est que tu nous as proposé d'abord une formation donc avec toute l'équipe pour vraiment mettre à plat tout ton concept et voilà donc c'est vrai que ça a été le lancement donc déjà à fin de l'année 2019 en fait et bon comme si j'ai pas vu le vent en venir du confinement mais bon c'est bien d'avoir pris l'initiative avant tout ça voilà et finalement ce confinement que personne n'avait vu bien évidemment tu te retrouves à mettre en place des nouvelles technologies des nouvelles méthodes de travail ce qui n'est pas évident si tu dis tout à l'heure qu'on fait une formation c'est parce qu'il y a des ruptures dans ce qu'on propose il faut changer un peu sa façon de voir le métier il faut amener de nouveaux services aux gens est-ce qu'aujourd'hui avec le confinement tu regrettes d'avoir investi dans cette situation-là ou tu trouves que plutôt c'était avant-gardiste parce que ça t'a permis de lancer d'une nouvelle dynamique et de voir les choses autrement par rapport à ton métier classique alors c'est vrai que quand on a démarré je ne pensais pas que ça allait être une vraie révolution en fait à l'agence on a vraiment révolutionné nos méthodes de travail tout a été remis en question donc ça a été un gros gros travail de mise en place et effectivement là au jour d'aujourd'hui toute cette énergie qu'on a dépensée qu'on a utilisée pour ça aujourd'hui on en profite on l'a fait vraiment au bon moment et non je ne regrette absolument pas je pense que c'est qu'un début la concrétude pour les gens qui nous écoutent donc évidemment depuis le confinement on ne peut pas faire des visites physiques avec les gens on ne peut pas les emmener qu'est-ce qui s'est passé sur deux ou trois biens auxquels tu as pu envoyer le fameux plan de com MyMarket et bien du coup on a pu faire des visites puisqu'on a fait des visites dématérialisées donc les gens étaient surpris on leur a envoyé un lien on leur disait ben oui vous pouvez visiter on va vous envoyer un lien vous allez visiter de chez vous dans votre salon donc la visite 3D vraiment est efficace pour ça parce que c'est vraiment réaliste c'est pas juste une vidéo il y a une petite vidéo de présentation mais c'est vrai que la visite 3D est une véritable visite et sans dévoiler des secrets mais on peut dire qu'il y a quand même des options d'achat qui se sont dessinées qui étaient pour le coup totalement inattendues effectivement ça a déclenché quand même des réservations des gens même qui étaient à distance bon malheureusement après la situation fait que des fois bon ben il faut quand même attendre que ça se concrétise parce qu'il y a des changements aussi de projets ça on en parlera tout à l'heure on y reviendra tout à l'heure sur l'aspect macroéconomique mais des visites virtuelles ont déclenché des réservations on va dire des réservations voilà ça c'était vraiment concret et on s'y attendait pas alors ce matin tu as choisi un bien que tu voudrais présenter d'abord parce que ce bien ben je crois qu'il fait partie des biens qui sont quasiment en option de réservation si je dis pas de bêtises donc il est pas vendu il est toujours là mais on peut encore en faire la promotion donc en deux mots on va présenter le film du bien à nos auditeurs à nos spectateurs à nos je sais pas comment on dit internautes il faut trouver les nouveaux mots maintenant qu'est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous dire deux trois mots sur ce bien il se trouve où c'est quoi c'est une maison c'est un appartement comment ça se passe alors c'est une petite maison individuelle sur fosse sur mer elle est très bien située elle est à la sortie du village elle est proche de toutes les commodités c'est une petite maison idéale pour une famille avec deux enfants parfait voilà c'est vrai qu'ils ont joué le jeu je te propose qu'on monte la maison et qu'on en fasse le tour et qu'ensuite qu'on débriefe qu'est-ce qui s'est passé comment tu as pu travailler avec cette solution de plan de com et montrer comment maintenant tu travailles dans ton agence on y va et on revient tout de suite je suis sur la commune de fosse sur mer et je vous présente une très jolie maison de plein pied c'est un type 5 elle est composée d'un bel espace de vie trois chambres une salle d'eau et un très joli espace extérieur c'est un type 5 la première chose que je me suis dite en rentrant dans cette maison c'est qu'il n'y a aucun travaux à prévoir Sous-titrage ST' 501 La seule chose qui manque je dirais que c'est une piscine mais c'est tout à fait faisable Sous-titrage ST' 501 Voilà Christelle on est de retour donc on a pu montrer ce joli bien à fosse sur mer donc au-delà du fait qu'il est toujours disponible donc si on a quelqu'un un internaute que ça intéresse il peut te contacter ou on te mettra en contact avec lui ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'utilisation que tu as eu de ce support alors le film n'est qu'une partie bien évidemment du support on a montré ce qui était facile à montrer dans l'émission et comment tu as pu interagir avec la propriétaire puisque derrière on a aussi ce qu'on appelle le back office chez nous c'est-à-dire qu'il y a une collègue d'informations très précises au niveau de la diffusion du bien et ça t'a permis d'agir comment et comment je vais dire les visiteurs qui ont mis une option sur ce bien ont vécu cette expérience de visite virtuelle qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus déjà les propriétaires sont ravis du résultat ils nous félicitent c'est vraiment très pro c'est pas juste une visite une petite vidéo vite faite c'est vraiment très professionnel donc on a une belle qualité d'image et ça c'est vrai qu'on a des super retours de la part des propriétaires et le fait qu'ils aient accès aussi à un back office où il y a vraiment une analyse de ce qui se passe sur le site du bien avec le nombre de visites d'où les gens visitent aussi dans le monde entier c'est assez amusant et aussi on a un bon retour des acquéreurs au départ on leur propose la visite virtuelle ensuite on a une discussion avec eux et c'est vrai que ça qualifie vraiment la visite donc c'est quasiment une revisite la visite physique c'est pas c'est vrai une revisite et quand ils revisitent le bien j'attendais peut-être à ce qu'ils me disent c'est un peu mis en valeur on est un peu déçu physiquement de ce qu'on voit et en fait pas du tout ils m'en parlaient pas donc c'est moi qui leur demandais et qui leur posais des questions en disant mais au final entre la visite virtuelle et la visite physique est-ce que vous trouvez une différence ou est-ce que c'est assez réaliste et tous me disaient ah non non j'ai vraiment l'impression de revisiter la maison je l'ai déjà visité pour moi donc ça c'était vraiment un super retour alors on a l'habitude de dire à nos vendeurs et aux agences partenaires que les résultats aujourd'hui c'est une offre toutes les deux à trois visites physiques est-ce que tu penses que c'est réaliste ah oui tout à fait puisque les gens quand ils sont en deuxième visite ils viennent déjà avec une connaissance du bien qui est extrêmement pointue donc c'est vrai que depuis quatre ans qu'on fait le sujet et puis on s'est amélioré dans le temps on a de plus en plus d'impacts qui sont de plus en plus précis voilà donc c'est un gain de temps c'est sûr pour poursuivre un petit peu cette interview la reprise tu la vois comment tout à l'heure on discutait avec avec Arnaud qui nous on disait bon il va y avoir quand même des secousses on dit pas qu'on n'est pas pessimiste mais on vit une situation inédite donc personne n'est capable de dire ce qui va se passer je regardais hier ou avant-hier sur internet un sondage qui disait qu'à peu près 50% des agents immobiliers étaient optimistes et 50% étaient pessimistes mais là je dis je sais pas si son sondage est bon mais ce qui est bon au moins c'est que personne ne sait puisqu'on est pile poil à 50-50 donc là on prend pas de risque toi Christelle comment tu vois la chose comment tu est-ce que tu as déjà des signes de changement sur des réservations sur des intentions d'achat ou au contraire est-ce que tu as des accélérations de gens qui veulent vendre davantage ou qui retirent de la vente comment tu sens ton marché alors déjà je vais me ranger du côté des optimistes bien voilà donc mais c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal non plus et que comme me disait le notaire tout à l'heure Arnaud M. Blanc donc on va être observateur et nous c'est vrai que comme on est sur le terrain tous les jours on pressent un petit peu les choses de fait voilà du relationnel avec les vendeurs les acquéreurs on a une vision plus globale et en pressentant les choses on a un petit peu un petit avance je pense sur le marché qui va nous faire dire comment va être la tendance donc au jour d'aujourd'hui je pense que c'est un peu tôt ce qu'on commence à observer c'est que les acquéreurs commencent à nous poser la question mais qu'est-ce que vous pensez des prix est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont baisser donc ça ça prévaut que bon peut-être ça nous dit qu'on risque d'avoir des offres plus basses parce qu'ils vont se dire bon ben vu la situation on va en profiter et on va faire des offres plus basses donc à nous après d'analyser si ces offres sont voilà recevables ou pas acceptables ou pas ça va dépendre aussi c'est un peu ce qu'on a vécu en 2008 où pareil on avait tendance à prendre des offres basses et pas tous les propriétaires étaient capables de les accepter mais ceux qui étaient propriétaires depuis 40 ans bon ben ils s'adaptaient au marché et puis ils avaient vraiment besoin de vendre et vendaient donc voilà ça va être une adaptation au marché et beaucoup d'observations dans les mois à venir je pense qu'en septembre on y verra un petit peu plus clair au niveau des prix du marché comment les banques aussi vont se comporter moi j'ai quelques infos au niveau de courtier avec qui je travaille bon ils me disent que les taux frémissent mais bon on est de l'ordre d'une moyenne de 0,25 en augmentation de taux donc ça va c'est pas de plus catastrophique ça risque de se durcir un petit peu pour l'obtention des prêts où on va peut-être avoir besoin d'un peu plus d'apports au moins des frais de notaire par exemple où des dossiers à 110% vont avoir plus de mal à passer ça va être compliqué et voilà c'est vrai que c'est peut-être les appartements qui vont un peu plus souffrir parce que le premier achat c'est souvent l'appartement et voilà donc voilà un petit peu ça tombe bien ce que tu dis parce que la semaine prochaine on aura un intervenant qui est un courtier avec qui on travaille et qui viendra nous parler justement de l'augmentation des taux de l'augmentation ou plutôt de la rigueur supplémentaire qu'a demandé la BCE en début d'année sur aux banques sur l'octroi de prêts ce qui a déjà fait bouger les lignes et on verra comment les lignes suivantes vont bouger aussi avec cette obtention de prêts oui ça c'est intéressant Christelle est-ce que tu as autre chose à nous dire est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager cette émission évidemment c'est la tienne c'est celle des agents immobiliers là-dessus voilà ton sentiment un coup de gueule un coup de coeur un coup de ce que tu veux c'est parti la parole est à toi je dis que le confinement c'est un peu du bon aussi parce que du coup ça nous remet un petit peu en question ça fait une pause un peu aussi dans nos vies à 100 000 à l'heure donc ça c'est le côté positif du coup ça m'a permis de nous réorganiser et il y a peut-être des choses positives dans la réorganisation qu'on va garder on a essayé de garder la dynamique parce que c'est vrai que quand on est loin les uns des autres c'est pas évident donc on a essayé de garder une dynamique de changer un petit peu nos méthodes de prospection etc. donc voilà moi je suis assez positive sur tout ça j'ai hâte que ça que ça repasse qu'on y retourne quand même qu'on y retourne voilà qu'on y retourne mais bon c'est un peu positif et puis on va être positif le côté sympa c'est que la planète elle respire un peu aussi il faut le dire c'est vrai c'est mon coup de coeur pour le moment merci Christelle donc on te retrouvera très prochainement dans une nouvelle émission pour nous présenter d'autres biens pour aujourd'hui je te remercie et je te dis reste chez toi à bientôt et oui et vous aussi au revoir au revoir voilà cette première émission arrive à sa fin nous sommes en ligne maintenant depuis une heure et cinq minutes c'est juste incroyable les intervenants que j'avais dans la Red Room avant de commencer ils m'ont dit si je fais cinq minutes ça devrait aller donc j'espère que ça n'a pas été trop long c'est la première on aura plein de choses à corriger j'ai déjà vu plein de choses qu'on ne fera peut-être pas la prochaine fois je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et je vous dis restez chez vous et à très vite et à très vite et à très vite